Notre pays s'avance à grands pas vers une crise budgétaire sans précédent. Aujourd'hui, le président de la Commission des finances et le rapporteur général du budget, messieurs Coquerel et De Courson, n'ont pas pu obtenir à Matignon les lettres plafond, c'est-à-dire les principales prévisions de dépenses du ministère de l'Économie et des Finances par ministère. Cela veut dire que les droits du Parlement ont été totalement bafoués. À ce scandale s'ajoute une petite musique lancée par Matignon, par certains journalistes, indiquant que face à la situation catastrophique du budget de l'État, un déficit colossal, Michel Barnier et son directeur de cabinet, qui, je vous le rappelle, était le directeur de cabinet de celui qui a ruiné la France, M. Le Maire, envisageraient la hausse des impôts. Quels impôts augmenteraient ? Pour faire passer la pilule, il parle des entreprises les plus profitables et des citoyens français les plus riches. Mais quand on lit entre les lignes, notamment dans le journal macroniste Les Echos, on voit hier un éditorial qui évoque l'augmentation de la TVA. L'augmentation de la TVA, ce serait un coût fatal au pouvoir d'achat des Français. Ce serait une mesure d'une injustice énorme. Ce que je crains personnellement, c'est à la fois la hausse de la TVA et à la fois l'augmentation des impôts sur les entreprises les plus riches ou les plus profitables et nos concitoyens les plus aisés. Augmenter les impôts dans un pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires, 46%, c'est une pure folie. Pourquoi ? Parce que cela va casser la croissance des recettes et à la fin, on se retrouvera avec le déficit toujours aussi important et le chômage. C'est ce qu'avait fait François Hollande en arrivant au pouvoir avec l'Inénarra Moscovici, qui a été mis président de la Cour des Comptes. J'ai proposé dans ce livre, où va le pognon, aux éditions L'Archipel, des économies, une lutte contre les gaspillages, qui ne fassent pas souffrir les Français. Vous pouvez retrouver dans une vidéo sur YouTube où j'analyse la situation économique, une vidéo plus longue, mon analyse. Il est possible de réduire le déficit public en supprimant les fausses cartes vitales, en réduisant l'immigration, en réduisant le versement à l'Union européenne, en s'attaquant au gaspillage scandaleux dans le pays, en supprimant les régions pour avoir simplement communes, départements. J'ai relevé plus de 50 milliards d'économies qui ne feraient pas souffrir les Français et qui permettraient de rétablir les comptes. En 1958, le général de Gaulle a réussi à redresser le pays grâce à une politique de rigueur intelligente. Limiter les privilèges, s'attaquer au gaspillage, mais défendre les Français qui travaillent ou qui ont travaillé. C'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Le débat va être vital, car la France est au bord de la faillite. Le choix est très simple. Soit on continue à augmenter les impôts, soit on réduit les dépenses, mais on ne réduit que les dépenses qui sont superflues pour ne pas faire souffrir les Français les plus modestes qui ont déjà tant encaissé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de solution. En 1958, le général de Gaulle a redressé le pays de manière incroyable. Aujourd'hui, on peut le faire, mais pas avec ces gens-là. Ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui pourront les résoudre. Célèbre phrase d'Einstein, qui n'était pas un homme idiot, je crois. En attendant, si vous voulez éviter de donner de l'argent à l'État, n'hésitez pas à défiscaliser vos dons, car toute petite somme, même 5 euros donnés à debout la France pour survivre et donner des idées au pays et convaincre les Français, vous permettra une économie d'impôts, une réduction de 66 % du don. Alors, plutôt que de donner l'argent à Macron, donner l'argent à debout la France, c'est une plaisanterie, mais c'est pour vous dire que dans cette période terrible qui s'annonce, il va falloir défendre les Français, les honnêtes gens, ceux qui travaillent. Bonne soirée et à bientôt. Et merci pour vos commentaires. Bonjour Nicolas, vous avez entièrement raison. Conjarrache, votre livre est très détaillé, juste merci beaucoup. Soyez bénis. Alors, j'ai de la chance. Merci Joël. Et puis, ce sont eux qui provoquent tout. Je vois aussi Marie, je vois Rudy. Tiens, réduire le salaire du président, on ne saura jamais. Merci. Et puis, il y a aussi des critiques, et c'est bien normal. A vous tous, à bientôt.